... Mbectelényam, Jakar Logien, tui senti une chaîne Dakar Actu TV. Rautiné ton émission, Bidi Redevabilité. Et bien tous les deux qui sont les députés. Rautiné ton expérience sur la 13e résilature. Alors, comme nous l'avons fait au dimanche passé avec l'honorable député et président de l'Assemblée nationale d'Abdou Mbou, aujourd'hui, nous avons l'invité d'un honorable député d'Adi Mbergane Kanouté. Nous avons l'invité d'une émission de redevabilité honorable. Nous avons l'invité d'une émission de l'Assemblée nationale d'Adi Mbou. Alors, l'honorable, nous avons l'invité d'une question brûlante de l'actualité. Je t'ai posé une question qui a trait à cette émission de redevabilité. Nous avons l'invité d'une émission de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale de l'Assemblée nationale. Vous avez l'invité d'une émission qui est à l'invité d'une émission de l'Assemblée nationale d'Adi Mbou. Oui, c'est vrai. Nous avons l'invité d'ailleurs parce que nous avons l'invité d'un forum de l'Assemblée nationale d'Adi Mbou. Nous sommes tous les députés de l'Adi Mbou, le département de l'Adi Mbou, nous sommes les présidents de l'Adi Mbou et le président de l'Adi Mbou. Le député Théodore Montey, le député Chérif Montey, le député Rouger Chignas et moi. Nous sommes tous les députés de l'Adi Mbou, le 28 septembre, Inch'Allah, dans lesquels nous sommes à l'Assemblée nationale. Nous sommes tous les députés de l'Assemblée nationale d'Adi Mbou. Nous sommes tous les députés de la famille, nous sommes tous les députés de l'artisan, le bécat, le bébé, la femme, le député de l'Afrique de l'Adi Mbou et les commerçants. Donc, tout le monde de l'Adi Mbou, nous sommes tous les députés de l'Adi Mbou, nous sommes tous les députés de l'Adi Mbou. Parce qu'il y a des choses, il y a des choses que le président a fait dans le domaine de l'économie. Il y a des choses qu'il y a, il y a des choses qu'il y a. Et eux, ils doivent dire ce qu'il y a. Pour qu'ils puissent le porter, il faut le porter à l'Assemblée Nationale. Et c'est ce qui s'est passé le 28 septembre. C'est le forum où les députés, face aux citoyens, le député avec Askan. Donc, c'est ce que le député de Kaoula qui est venu. Inch'Allah. Ce qu'il y a fait, c'est qu'il faut qu'il y ait des choses qu'il y ait à l'Askan au Kaoula. Ce qu'il y a des préoccupations, c'est qu'il y a de l'Assemblée Nationale. Parce qu'il n'y a pas eu l'année d'octobre. Et quand il y a eu l'année, le ministère sera venu. Vous avez vu la commission technique. C'est l'occasion de soumettre l'épaule. C'est-à-dire que Kaoula Kouaï, c'est-à-dire que le président de la République doit être plus puissante pour être plus puissante. Également, la commission des Finances sera venu. Le ministère de Taugat, nous allons parler à eux sur le budget qu'on a travaillé. Nous allons voir ce qu'il y a de l'épaule. Également, la plénière, nous allons parler avec le ministère. C'est ce qu'on a dit aujourd'hui. C'est ce qu'on a dit. Depuis l'année dernière, on a travaillé sur le 28 septembre. Il s'agit d'octobre. 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 Oui, tout à fait. Avant de l'Assemblée nationale, il s'agit d'octobre, il s'agit d'octobre, il s'agit d'octobre. Mais il s'agit d'octobre. Il a eu un étonnement. Il s'agit d'octobre. C'était l'octobre, pour éviter d'octobre. Il s'agit d'octobre, avant d'octobre, il s'agit d'octobre. Alors honorable, Diamano Di, nous sommes dans la Nahuète Mbundi, nous savons que Lallana a beaucoup de gens dans le Rémy, et nous savons qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait des actions envers la population, surtout ceux qui sont affectés. Alors, vous députés, c'est une partition, est-ce que vous êtes vraiment insensibles à cette situation ? Parce que vous êtes en train de faire des actions envers la population, que vous apportez, est-ce que vous savez que Diapha Diapha, qui est venu au sein de leur accennissement, vous vous avez appris à faire des choses en tant que députés, même si vous êtes en train de faire des actions en tant que députés, vous pouvez aussi y avoir un rôle de la population en tant que députés. Oui, on sait que nous, là, on a des choses qui sont modèles et qui sont accès à l'aide. On est en train de faire des choses. Je suis encore en train de faire des choses, je l'ai pris des choses à la fin. Il y a aussi Dakar, il y a aussi des régions, car nous sommes dépriés à ce que nous sommes en Sénégal. Même si nous sommes en département. Pour vous dire que tout le monde a un travail qui a le soutien pour les victimes et également le soutien moral. Ce que vous dites, c'est que même si vous avez une victime, vous allez le faire et vous allez voir. C'est ce que je veux dire. Les problèmes d'assainissement sont des problèmes structurels. Ce sont des problèmes d'assainissement. Il y a toujours des solutions ponctuelles pour les soulager et éloigner. Aujourd'hui, il y a des 10 villes qui bénéficient pour les éloigner du programme d'assainissement. Ils ont l'air, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, les dirigeants, etc. Nous devons le faire. C'est ce qui va nous dire. Nous sommes bien conscients de la vie de l'assainissement. Ce qui n'a pas été le problème majeur, c'est qu'on doit nous donner un vieux souvenir. C'est tout ce que vous savez, vous pouvez vous dire que vous pouvez s'appuyer des programmes budgétifs en état. Alors, comment avez-vous vu ces mesures en tant que député? Est-ce que vous voyez que les enfants ont engendré cela, il faudrait que beaucoup de ce que vous savez va aider les populations et les jeunes qui vivent en tant que député? Oui, ces mesures, nous devons faire de l'autre. Le Sénégal, si nous devons faire de l'autre car, nous devons être un secteur. Les secteurs, par exemple, éducation, ce que vous savez aujourd'hui, c'est la formation des jeunes. Et les secteurs, c'est le plus important parce qu'aujourd'hui, le Président de la République a une vision de Sénégal émergent, qui est en tant que PS1 ou PS2, qui a des programmes qui sont les jeunes et les PS2. Donc, c'est un programme révolutionnaire et innovant. Qui a été émergée ? 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 Qui disciple a été émergée ? Pour mieux? Qui s'iene många, qui중ions une marche Schluss Tobin, Mais ce que vous connaissez par le président de la République, c'est Askenoui. C'est qu'à Askenoui, il y a eu un mandat qui a fait un mandat et qui a fait un mandat. Il y a tout de suite, il y a tout de suite le rôle de l'Askenoui Sénégal. Maintenant, il y a eu la suppression du post-premier ministre. Il a eu le gouvernement fast-track, il a re-serré le gouvernement, il a re-centré le gouvernement. On a fait une rationalisation pour les dépenses publiques. Tout ce qui a tombé, c'est qu'il y a eu le travail de l'Askenoui Sénégal. Aujourd'hui, le président de la République a été dit, l'avantage de l'affaires téléphoniques et d'autres fonctionnaires. Il faut aller au-delà de ça. Ce qui a été le téléphone, n'a pas eu l'étapé, donc il est chargé. le député. Il a dit qu'il n'y a pas d'autre, il a dit qu'il n'y a pas d'autre. Parce qu'il n'y a pas d'autre, il n'y a pas d'autre. Ce n'est pas d'autre. Si les charges de l'État ne sont pas d'autre. Quand on a dit la loi de finances initiale, on a eu 4011 et quelques milliards. Quand on a eu la loi de finances rectificative, on a eu 3988,63 milliards. Pour dire qu'il a eu une baisse de 83 milliards. Donc c'est important. Le président, ce qu'il a fait de rationaliser, c'est qu'il a gagné beaucoup de choses. C'est-à-dire qu'il a gagné le président Macky, les députés et les ministres. Mais ce qu'il a fait, c'est qu'il a encouragé pour avoir des mesures drastiques pour réduire le trait de vie de l'État. Aujourd'hui, j'ai entendu quelque chose sur la radio. La proposition que j'ai fait est que les députés ont fait une législature. Si les législatures sont en place, ils ont fait tout le gouvernement pour récupérer tout le gouvernement. Et ils ont fait tout le monde. 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 Alors, vous avez vu que les députés ne sont pas les législatures. Ils ont fait tout le monde. Ou est-ce qu'ils ont fait tout le monde ? Ou est-ce qu'ils vous reviennent de droit ? Est-ce que c'est la logistique ? Est-ce que vous avez fait tout le monde ? Est-ce qu'ils ont fait tout le monde ? Ils ne sont pas des magazines et des décisions. Ce n'est pas de délager. Ce sont des choses qui sont importantes. Et c'est un élégance. Ce n'est pas d'hier et d'hier. Ils ont fait tout le monde. Il n'y a pas d'hier. Ils ont fait tout le monde. Ils ont fait tout le monde. C'est bien mieux. Il y a une entreprise qui est privée et qui est une entreprise. Mais on voit toutes les fonctions. Tout le monde a une entreprise. Si on a 5 ans, on a une réforme. Ou on a une entreprise. Oui, on a une entreprise, mais symboliquement, on a 10 millions d'euros. On a une entreprise qui a 5 ans. On a une entreprise qui a 500 000. Donc, c'est pour dire que le député nid le comme qui est une entreprise. Le député nid le comme qui est une entreprise. Il ne faut pas réduire les députés dans un statut de misérabilisme. Cela veut dire que si on a une entreprise, si on a une entreprise, on a une entreprise qui est autonome, responsable, personne n'a pas de pression. Il faut également avoir le minimum de permettre de dire non. Parce que si le député ne peut pas dire non, il ne faut pas dire non. Absolument. Il faut toujours un député qui dit non. Mais un député qui est misère, misérable, des vulnérables. Des vulnérables. Et ça, il faut vraiment qu'on évite. Bien qu'on est d'accord avec cela, des vulnérables. Il n'y a pas du tout. Là, il y a deux de la contreprise. il n'y a pas du tout. 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 Donc, pourquoi pas ? Parce qu'il n'y a pas du tout. Les dépenses, les dépenses sont d'accord. C'est aussi valable pour le Conseil économique, valable pour le Haut Conseil, valable pour d'autres structures. Donc le Président, vraiment, nous avons voulu appeler, personne n'est qu'il n'y a pas, vraiment, le courriel de l'institution, nous avons montré notre train de vie, l'État est un peu plus grand, et nous avons vu le Sénégal, nous avons vu les réformes que le Président Maki Saltec. Nous avons vu des millions, des dotations de carburant, des autos, mais vous êtes des politiques. Est-ce que vous avez des sollicitations, des militants, des programmes personnels, des activités politiques, est-ce que le salaire, vraiment, est-ce que le député est à l'aise pour conduire ses activités correctement ? Si vous voulez dire, c'est vrai que le député n'est pas à l'aise, parce que le salaire, nous avons vu le salaire 1 300 000, mais le salaire, vous savez, est-ce que le député n'est pas à l'aise. Mais ça différend également le salaire, hein ? Ça ? Les députés, ça différend, nous avons appeler l'aise. Oui, l'aise, nous sommes dans le bureau, mais j'ai vu mon salaire, donc je ne sais pas si vous avez vu le Président Maki Saltec. Ce n'est pas le Président Maki Saltec, nous avons vu le Président Maki Saltec. Oui, Maki Saltec est venu à l'aise pour le Président Maki Saltec, dans l'entreprise de Président Maki Saltec. Le salaire est à l'aise pour lui. Le député est à l'aise pour 1 300 000, le salaire est à l'aise pour lui. Il est à l'aise pour lui. Il est à l'aise pour lui, à l'aise pour lui, à l'aise pour lui. Il est à l'aise pour lui. Donc du coup, le député a tout le salaire. Il faut que nous réveillez à l'aise pour lui. Il faut que nous réveillez à l'aise pour lui. Il faut que nous réveillez à l'aise pour lui. Le salaire est à l'aise pour lui. Parce que si on a besoin de député, nous devons que nous avons tous. Nous devons que nous devons faire un poste. pour que nous devons faire un poste. Alors qu'il est à l'aise pour lui. Le salaire est à l'aise pour lui. Tout le monde a vu le poste du député. Tout le monde a l'occasion. Il a des ordonnances. Il a des états, des états, des états, des états. Donc, le salaire est à l'aise pour lui. C'est difficilement que le député peut nous rejoindre. C'est ce que je connais. Les députés sont à l'aise pour lui. Les députés sont à l'aise pour lui. J'ai travaillé dans cette société. J'ai travaillé à l'aise pour lui. J'ai travaillé à l'aise pour lui. J'ai travaillé à l'aise pour lui. J'ai travaillé à l'Assemblée nationale. Et on l'a fait avec. Parce que c'est sur 12 ans. C'est-à-dire qu'on a travaillé au Sénégal. Si on attend à l'aise pour l'aise pour l'aise pour les députés, il y a un diplôme, il y a une compagnie. Mais il y a deux ans. Le président de l'Aise doit être prétendu à un salaire de 5 millions, une salaire de 7 millions. Ils lui ont accès dans un sérén capital. C'est une entreprise privée. Donc si un député est là, il y a un des payes à 1,3 millions, ils doivent vraiment ne pas se focaliser. C'est une énormité de la Sénégal. Si on a des étudiants, ils ont des étudiants. Ils ont des étudiants. Ils ont des problèmes d'ordonnance, des problèmes de faible, des problèmes de survie, des retraitants, des mécanismes dans les autres. Et si ce n'est pas, nous devons déclarer sooner. Nous devons tenir sa responsabilité. Je vous disais que c'est ce qui est le plus tard. Mais le problème est que par rapport à l'école gendarme, les voilés, qui renvoyent les renvoyer, interdire l'accès à l'établissement, c'est le seul tort de voilés. En tant que député, vous avez vu ce qui est possible ? Est-ce que vous avez envie de porter le combat ? Ou vous avez vu qu'ils sont dans leurs droits de revendiquer l'établissement de la institution ? Oui, nous sommes dans un pays musulman ou chrétien, mais nous sommes dans un pays laïc. Nous sommes dans un pays qui est vraiment un pays qui est un pays. Nous sommes dans un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays. Dans les écoliers, vous voyez des soeurs qui sont dans le voile. mais je pense que c'est ce qui est le plus tard. C'est ce qui est le plus tard. Nous sommes dans un pays qui est un pays qui est un pays. Donc, si nous sommes dans les tolérations, il y a l'établissement. C'est ce qui est le plus tard. Nous sommes dans les voiles pour leur religion. Nous, on produit l'école Fidouz Boucao. Nous sommes dans l'école, nous sommes dans les catholiques. Nous sommes dans les voiles. Donc, nous sommes dans les voiles. Nous sommes dans les voiles. Parce qu'on sait qu'on est dans l'état de l'école. Donc, c'est ce qui est le plus tard. Mais ceux qui sont dans les мас 말iniens définissent et qu'avec cela a mises en clair. C'est ce qui nous a dit. C'est ce qu'on a dit. Si on a dit ce qu'on a dit, c'est vraiment sérieux, c'est vraiment une vie. Donc, étant donné vraiment la parole, j'ai une responsabilité. Je sais pas si je suis en train de faire ça. Parce que aujourd'hui, je ne peux pas faire une école, je peux faire une école du fatico. Et ça, j'ai vu que je peux jouer sur la stabilité de la vie. C'est ce qui est bien. Parce qu'on peut exprimer sa religion par le voile, par la tenue de la descente. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'il n'y a rien à faire. Alors, l'Assemblée nationale, si vous êtes venu à la politique proprement, c'est que vous avez des femmes qui sont en train de se faire. Entre-temps, vous avez changé de présidente, il y a une baisse. Alors, aujourd'hui, est-ce que Mareme Badiane vous manquait ? Ou est-ce que vous avez dit que le flambeau s'est venu comme il se devait ? Waouh ! J'ai l'impression que tout le monde parce que le président Macky Sall s'est venu, dans le remplacement de Mme la présidente de Mareme Badiane, il a l'impression que le mouvement des femmes de la paix est-ce que vous avez le ministre de la Femme ? Vous voyez, il faut que Mareme Mareme Badiane a pris le mouvement des femmes de Beno Bokuyakar, le ministre de la Femme. Parce qu'il faut une différenciation. Le mouvement des femmes de la paix est différent du mouvement des femmes de Beno Bokuyakar. composé de toutes les coalitions. Qui est un mouvement supérieur même à la structure du mouvement des femmes de la paix. C'est une structure qui regroupe tous les mouvements des femmes des partis politiques qui composent la coalition de Beno Bokuyakar. Y compris la paix. Y compris la paix. On est plus d'une centaine de présidentes de mouvements de femmes qui composent cette coalition. Et que Mareme Badiane reste toujours la présidente nationale des femmes de Beno Bokuyakar. Donc le fait qu'elle ne soit plus présidente du mouvement des femmes de la paix, ça n'a aucune incidence sur vraiment la présidence de la coordination nationale des femmes de Beno Bokuyakar. Alors, dernière question. J'ai encore évoqué, à l'entame de l'émission de cette entrée en octobre. Est-ce que, si vous comparez avec la rentrée quand vous avez été au moment où 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 vous avez été afin de l'entendre travailler à la participation establishing par exemple la première émission des difficultés du tourismisme C'est donc le peuple sénégalais et le président de l'Assemblée. Donc, c'est un défi. C'est un défi. Le 23 juin, j'ai été en face de l'Assemblée nationale. J'ai été en train de se battre devant l'Assemblée nationale. Donc, le président de l'Assemblée nationale, le président Tanor et qui est le président Ahmed Dazor. Je vais lui rendre hommage aussi parce que le jour où il est temps, il a été fait pour voir si c'était un refus. Il a toujours été un patriote. Le président Tanor était également là-bas. Donc, l'Assemblée nationale, quand je suis venu ici, je sais que ce qui m'a fait pour aller à l'Assemblée nationale. parce qu'il n'y a pas de cause à effet. Quand je suis venu ici, je me suis venu ici, je suis venu ici, je suis venu ici. Je lui ai dit que le défi, je lui ai dit que je peux faire pour Ascano au Sénégal. Je lui ai dit que c'est là, 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 c'est là. Et le député, c'est là. Pour la même chose, j'ai pensé, on a assisté à l'Assemblée nationale. Nous avons montré notre travail. Non plus de travail, mais si on se fout autour de la paix, il y a des épaules des épaules. On a commencé les épaules des épaules dans la paix. Aujourd'hui, on a une épaules des épaules. Aujourd'hui, c'est pour ça que nous on s'entend. Parce que ce que nous pouvons faire, nous allons être épaules aux épaules. Donc, l'opposition, la majorité, qui a été en train de faire ce qui est le pire à l'édifice, qui a été en train de faire ce qui est le pire à l'édifice, et ce qui est le pire à l'édifice, pour vraiment nous en faire en charge de ce qui est le pire à l'édifice. Honorable Adjim Bergan, nous sommes tous les nus. Dis-le, Sainte-Dilé Grim. Je vous remercie de vous remercier. Je vous remercie de vous féliciter pour cette émission, que vous avez vraiment le temps. Absolument. Je vous remercie de vous inviter un numéro spécial pour la redevabilité. Je vous remercie de vous député. Il y aura un autre régime législatif. Je vous remercie de vous remercie. Je vous remercie également à la réalisation de ce numéro de redevabilité. Je vous remercie également à Tiffany Djem avec un honorable député. Comme je vous remercie, d'ici là, l'information continue sur la référence de la caractère. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501